Le film débute avec l'histoire d'un jeune homme nommé Camille, qui travaille en tant que pompier, tout en courant dans un couloir d'hôpital. Il a reçu la nouvelle du décès de sa femme. Se précipitant dans la salle d'urgence, il y a découvert sa femme gisant raide. Il a alors éclaté en larmes, rempli de regrets. Trois jours passent dans des lieux différents. Une femme nommée Misso suit sa routine en tant que médecin dans un hôpital, accompagnée de sa collègue et meilleure amie, une médecin nommée Ayoun. Elles examinent une patiente se plaignant de maux de tête. Cependant, Ayoun remarque des échymoses sur les mains de la patiente, ce qui les amène toutes deux à soupçonner que son mari a commis des violences domestiques. Misso conclut que le mal de tête de la patiente est dû au choc et à l'épuisement. Cependant, le mari se met en colère contre cette conclusion de Misso, doutant de son diagnostic car sa femme n'a pas subi un examen médical complet. Il estime donc que le service à l'hôpital a été insatisfaisant. Peu de temps après, dans un autre endroit, des pompiers sont appelés pour secourir des personnes ayant soudainement perdu connaissance. Le mari, paniqué, a en fait appelé les pompiers pour aider sa femme. La femme mourante est la patiente que Misso avait traitée plus tôt. Il s'avère que Misso s'était trompée dans son diagnostic, car la patiente souffrait d'un problème de santé grave où ses vaisseaux sanguins cérébraux s'étaient rompus et qu'elle était dans un état critique. En entendant cela, le mari entre dans une rage et pénètre dans l'hôpital, demandant à Misso de prendre ses responsabilités. Le commandant des pompiers, Dongli, ordonne à l'un de ses hommes, Canil, de calmer le mari en colère. Incapable de contenir sa colère, le mari attaque Canil en cognant sa tête contre la sienne. Canil est poussé contre le mur et grimace de douleur. Cependant, le mari réalise que sa colère s'est apaisée et s'excuse en regrettant ses actions. A la suite de cet incident, Misso est convoqué par la direction de l'hôpital et pourrait perdre sa licence pour exercer en tant que médecin. Cela est dû au fait que le mari de la patiente a porté cette affaire devant les tribunaux. Ainsi, pour le moment, Misso et sa collègue Ayoun sont suspendus par l'hôpital afin de se concentrer sur le processus judiciaire. Le pire pour Ayoun serait de devoir payer une amende. En revanche, l'implication légale de Misso est plus grave. Elle pourrait être contrainte d'abandonner son titre de médecin si le mari de sa patiente gagne le procès. Quelques temps plus tard, Misso et Ayoun se rendent chez une avocate pour consulter leur cas. L'avocate explique alors que Misso a une chance de retourner la situation. Lorsque le mari de la patiente a agressé Canil, cette agression peut être signalée à la police. Ensuite, l'avocate demande à Misso de convaincre Canil de témoigner et de porter plainte pour l'agression commise par le mari de la patiente à son encontre. De cette manière, on espère que le mari se trouvera dans une situation difficile et qu'il pourrait retirer sa plainte. Suivant les conseils de son avocate, Misso commence sa mission pour séduire Canil afin qu'il témoigne et poursuive en justice le mari de sa patiente. Misso commence à se rendre au bureau de Canil de manière charmante. Après avoir entendu l'intention de Misso de venir à son bureau, Canil comprend le problème. Il refuse la demande de Misso car il pense que l'attaque de l'homme contre lui n'était qu'une explosion de tristesse alors que sa femme gisait impuissante à l'hôpital. Après avoir échoué dans sa première mission, Misso est déterminée à conquérir le cœur de Canil et à en faire son petit ami. Le destin les réunit à nouveau. En chemin, Misso assiste à un accident qui provoque d'importants embouteillages. De loin, elle aperçoit son idole, Canil, en service. Misso se dirige vers les lieux et aide les pompiers pour attirer l'attention de Canil. Ensuite, elle s'approche de Canil et se montre douce envers lui, mais Canil répond avec nonchalance. Perturbée par l'attitude de Misso, Canil lui demande ce que signifie son comportement. Forte et confiante, elle invite Canil à un rendez-vous. En entendant cela, au lieu d'être heureux qu'une belle femme lui avoue son amour, Canil est agacée et lui donne un coup de pied au front avant de s'éloigner. Après avoir été rejetée par Canil, Misso est encore plus déterminée à conquérir son cœur. Elle décide alors de se tenir au bord du pont et de tenter de se suicider en sautant dans la rivière. Avec calme, Canil, qui trouve cette démarche ridicule, demande à Misso d'arrêter ses actions. Malheureusement, Misso, qui s'apprêtait à se retourner, glisse sur le bord du pont et manque de tomber dans la rivière. Rapidement, Canil court et parvient à attraper ses jambes qui sont déjà en position inversée. Agacée par le comportement de Misso, Canil la signale au poste de police car elle crée des problèmes dans un lieu public. Arrivé au poste de police, Misso est interrogée à la suite de la dénonciation de Canil. Elle est choquée d'apprendre qu'elle doit payer une amende de 2 millions de wands. Avec son ingéniosité, elle parvient à séduire les deux policiers de service en leur montrant des photos sexy de Ayoun sur son téléphone portable. Tandis que les policiers regardent les photos de Ayoun, les yeux de Misso se posent sur l'une des affiches affichées au poste de police. L'affiche est une affiche de service communautaire contenant un programme de bénévolat pour travailler au sein d'une équipe de lutte contre les incendies. Elle négocie ensuite avec les deux policiers pour remplacer l'amende qu'elle doit payer en rejoignant le programme au sein de l'équipe de lutte contre les incendies. Les deux policiers acceptent sa proposition. Quelques temps plus tard, Misso commence à participer au programme de bénévolat au sein de l'équipe de lutte contre les incendies. Elle invite alors sa meilleure amie, Ayoun, à se porter volontaire pour le programme. Son objectif est clair, se rapprocher de Kanil et conquérir son cœur. Au début du programme, Misso et Ayoun reçoivent une formation sur la manière d'assister les victimes d'accidents en pratiquant la réanimation cardio-respiratoire. Cependant, le commandant des pompiers arrive et demande aux officiers d'accomplir leur prochaine tâche. En résumé, une fête d'accueil a été organisée pour les nouveaux membres. Les pompiers et les volontaires se sont réunis pour un banquet décontracté. À cette occasion, Misso déclare ouvertement son amour pour Kanil. Les amis de Kanil soutiennent cette démarche, mais Kanil ne répond pas. Après la fête, ils ont été vus en train d'attendre un taxi pour rentrer chez eux. Cependant, de manière étrange, aucun taxi ne passait par là sur leur chemin du retour. Alors Misso invite Kanil à boire un verre. Malheureusement, Kanil refuse l'invitation et se précipite chez lui. Finalement, ils marchent dans des directions opposées et se séparent. Cependant, en rentrant chez lui, soudainement, Kanil voit Misso qui s'évanouit puis tombe. Il court, se tourne vers Misso, puis la relève. En chemin, Misso se réveille et sourit. Ensuite, elle explique à Kanil qu'elle s'est évanouie à cause du stress. Finalement, Kanil accepte de boire un verre avec Misso car elle le menace de s'évanouir à nouveau. Ils passent ensuite la nuit à boire ensemble dans un bar. Parce qu'il a trop bu, Kanil se bat avec un homme étranger qui se trouvait dans le même bar. Misso attaque alors l'homme et ils finissent tous les deux en prison. Misso est temporairement détenu au poste de police. Le lendemain, lorsque Kanil se réveille, Yeon So, son coéquipier au sein de l'équipe de lutte contre les incendies, lui raconte ce qui s'est passé la nuit précédente. Il ajoute que Misso a été détenu au poste de police pour l'avoir défendu lors d'une bagarre dans un bar alors qu'il était ivre. Se sentant coupable d'avoir causé l'arrestation de Misso, Kanil se précipite au poste de police pour la libérer. En arrivant au poste de police, Misso semble familière avec les policiers car elle avait promis de leur présenter à Yeon. Kanil conduit ensuite Misso chez elle dans sa voiture. Misso découvre enfin que Kanil était déjà marié et que sa femme était récemment décédée en route. En entendant cela, elle essaie de le calmer en lui disant qu'elle sait ce que c'est d'être abandonnée par leurs proches, car sa mère est également décédée et qu'elle a déjà fait le deuil du départ de sa mère. Peu de temps après, le téléphone portable de Misso sonne et elle répond accidentellement à l'appel en disant le mot « maman », ce qui indique qu'elle vient de mentir. Ayant été surprise en train de mentir, Kanil dit à Misso de sortir de la voiture. Misso essaie de s'accrocher au volant et refuse de descendre. Kanil traîne Misso hors de sa voiture et la laisse sur le bord de la route. Une fois de plus, ses tentatives échouent à conquérir le cœur de Kanil. Un jour, il y a une fuite de gaz dans une usine et les pompiers sont envoyés pour arrêter la fuite de gaz. En service, l'un des camarades de Kanil, Yon So, est blessé par une forte rafale de gaz. Misso vient alors à la rescousse et suture la blessure sur place car il n'était pas possible de transporter Yon So à l'hôpital. La fuite de gaz dans l'usine est résolue et tous les pompiers rentrent chez eux. Cependant, alors qu'elle s'apprête à quitter l'usine, Misso s'évanouit soudainement et est laissé derrière par son groupe. Malheureusement, aucun des pompiers ne remarque que Misso est encore en retard. En chemin, Kanil réalise que Misso est toujours à l'usine et il se précipite immédiatement pour la récupérer. Arrivé à l'usine, il trouve Misso allongée inconsciente. Il essaie alors de la réveiller. Cependant, la porte du réfrigérateur se referme soudainement automatiquement car l'usine avait repris ses opérations. Un souffle d'air froid s'échappe des trous de ventilation. Il se retrouve piégé dans une pièce glaciale. Incapable de supporter le froid dans la pièce, Misso s'évanouit finalement à nouveau. Kanil enlève sa chemise et la serre immédiatement pour la réchauffer. Pendant ce temps, ses amis réalisent que Kanil et Misso ne sont pas rentrés à la caserne des pompiers. Ils suspectent quelque chose ne va pas et se précipitent immédiatement de retour à l'usine. Heureusement, les vies de Kanil et de Misso ont été sauvées et ils ont été transportés à l'hôpital. Depuis cet incident, Misso a réalisé qu'elle aime Kanil. Bien que leur relation n'ait pas bien commencé, avec le temps, ils ont fini par tomber amoureux l'un de l'autre. Jour après jour, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Maintenant, ils sont ouverts à partager leurs antécédents professionnels respectifs. Malheureusement, leur relation commence à se détériorer lorsque Misso apprend que Kanil ne peut pas se détacher du souvenir de sa défunte femme. Misso doit également faire face au fait qu'elle va bientôt être jugée pour son affaire légale. A cause de cela, elle revient à son plan initial en séduisant Kanil pour qu'il témoigne et porte plainte contre le mari de sa patiente. Car c'est la seule façon pour elle de ne pas perdre son statut de médecin. Une fois de plus, Kanil insiste sur le fait qu'il ne veut pas témoigner et porter plainte contre le mari de la femme. Au lieu de cela, il suggère que Misso s'excuse et admette son erreur. En raison de son égoïsme, Misso ne peut pas accepter la suggestion de Kanil non plus. A la fin, il se sépare. Après sa rupture avec Misso, Kanil se remémore son temps avec sa femme en regardant sa photo. Il se sent désolé car il a été confronté à un dilemme qu'il a forcé à choisir entre sauver des victimes blessées en service ou rentrer chez lui pour s'occuper de sa femme malade. Sa décision de sauver la victime en service lui a coûté sa femme car il était trop tard pour la sauver. On se tourne vers la patiente que Misso avait initialement mal diagnostiquée. L'état de la patiente se détériorait de plus en plus et devenait de plus en plus critique. Le médecin ne pouvait pas non plus aider. Le fait que sa femme ne puisse peut-être pas être sauvée a conduit le mari frustré à tenter de mettre fin à séjour à l'hôpital. Misso, qui était à l'hôpital à ce moment-là, a immédiatement aidé l'homme en pratiquant la réanimation cardiopulmonaire. Heureusement, il a pu être sauvé. Les temps ont changé et Misso continue de vivre ses jours en tant que bénévole dans l'équipe de pompiers, même si sa relation avec Camille s'est détériorée. Il y a eu un moment où Misso a essayé de réparer sa relation avec Camille. Mais le cœur de Camille est gelé car il est déjà rempli de culpabilité envers sa défunte femme. Voyant cela, son commandant a essayé de le conseiller. Une autre fois, on voit Ayoun réconfortant Misso, de plus en plus attristé par la fin de sa relation amoureuse avec Camille. Misso s'évanouit de plus en plus et elle finit par vérifier son état de santé. D'après les résultats du laboratoire, il est découvert que Misso a une tumeur cérébrale bénigne. On lui conseille également de subir une opération pour retirer la tumeur de sa tête. Après avoir vécu de deuil en deuil, Misso décide enfin de s'excuser et de reconnaître sa culpabilité envers le mari de sa patiente. Elle rencontre alors l'homme et parle dans la pièce où il a été traité après sa tentative de suicide. Le mari de la patiente réalise alors que l'opportunité de vivre à nouveau est un cadeau immense. Il était prêt au pire et à abandonner si un jour sa femme mourait. Il retire immédiatement sa plainte contre Misso. Cependant, il dit qu'il ne pardonnera jamais à Misso. Misso pleure en réalisant son erreur et présente ses excuses. Finalement, Misso démissionne de son poste de médecin à l'hôpital où elle travaille. Elle dit ensuite au revoir à Canil et exprime à nouveau son amour sincère pour lui dans une église. Après les adieux, elle part. Canil reprend sa routine en tant que pompier. A ce moment-là, il essayait de sauver un homme écrasé par un soutien en béton à cause de l'effondrement d'un immeuble. Voyant la victime mourante, il repense à sa défunte femme. Il regrette alors de ne pas avoir pu aider sa défunte femme. Canil demande à ses camarades de venir en aide à la pauvre victime pour expier sa culpabilité. Au début, ses amis refusent car cela pourrait mettre en danger le reste de l'équipe. Cependant, Canil insiste pour aider la victime. Finalement, ses coéquipiers cèdent en voyant la ténacité de Canil et se rassemblent pour aider la victime mourante. Peu de temps après, la victime est sauvée. Malheureusement, le bruit de l'effondrement des bâtiments se fait entendre, ce qui entraîne l'enfouissement de Canil et d'un collègue sous les décombres de l'immeuble. Le lendemain, alors que Misso s'apprête à se rendre à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale visant à retirer une tumeur cérébrale, elle entend les nouvelles à la radio dans sa voiture à propos d'un incident d'effondrement d'un immeuble. L'annonceur mentionne les victimes et elle entend que le nom de Canil a été mentionné comme l'une des victimes. En entendant cela, elle, qui était coincée dans les embouteillages avec Ayoun, descend immédiatement de la voiture et court vers le lieu de l'immeuble effondré. L'équipe de secours a amené une grue pour dégager l'immeuble effondré sur place. Cependant, les coéquipiers de Canil empêchent l'équipe de secours d'utiliser la grue car cela nuit aux victimes. Heureusement, Canil et un collègue piégé sous les décombres sont retrouvés avant le démarrage de la grue. Le partenaire de Canil semble en bonne santé, mais Canil, lorsqu'il est retrouvé, est inconscient. Il est transporté dans l'ambulance pour être conduit à l'hôpital. Allongé dans l'ambulance, Canil rêve qu'il est dans un bus avec Misso qui essaie de le réveiller avec une feuille. A cause du rêve, soudain, il se réveille et ouvre immédiatement les yeux. Il sort de l'ambulance pour retrouver Misso à l'hôpital où elle travaille. Cependant, lorsqu'il arrive à l'hôpital, il découvre que Misso ne travaille plus à l'hôpital. Incertain, il quitte l'établissement. Heureusement, le destin les réunit à nouveau. Par accident, il voit Misso courir sans but à travers la rue. Il appelle Misso et s'approche d'elle. Sur le bord de la route, il se serre dans les bras et partage des moments d'intimité. Le film se termine par une scène dans une voiture où le commandant des pompiers met en garde les nouveaux recrues contre le fait de dormir en service. Après avoir enlevé le chapeau qui couvrait son visage, il s'avère que la nouvelle membre est Misso, qui semble heureuse de pouvoir travailler ensemble et être proche de son petit ami Camille. Le film se termine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...